Et les petits leucés curling, aujourd'hui je vous propose un aperçu de Mekanivel, 7ème boss de la bataille de Dazaralor. Comme d'habitude, les mécaniques et visuelles peuvent changer d'ici que vous soyez face au boss, vu que tout a été filmé sur les PTR, mais je suis assez confiant ici, vous devriez avoir à peu de choses près le même combat sous le nez. Mekanivel présente un combat qui est très simple dans l'idée, mais avec une toute nouvelle mécanique jamais vue auparavant qui est assez extraordinaire, je vous la garde pour la fin, vous verrez c'est top. Le combat est séparé en 3 phases, la première jusqu'à 40%, la deuxième est une intermission où le boss est insensible, et la troisième est la même que la phase 1 avec un boss légèrement buffé. La phase 1 représente donc la grande majorité du combat, vous allez devoir gérer quelques mécaniques et surtout une invocation de robots, qui sont invoqués par deux et qui se dirigent vers des joueurs au hasard pour étourdir leur aide. On peut contrôler ces robots, mais ils deviennent insensibles au bout d'un moment et ils sont impossibles à DPS, donc inutile de trop vous concentrer dessus. Commençons par les tanks, eux devront gérer frappe d'électrochoc, un buff que le boss va stacker sur lui, qui fait que chacune de ses attaques fait des dégâts de nature supplémentaire, et pour chaque stack les dégâts sont augmentés de 15%, ce qui veut dire que vous devrez échanger l'aggro autour de 8 stacks ou peut-être un peu plus. Mécanivelle va très souvent utiliser canon désintégrant, qui a une grosse boule qui va tirer après un cast en direction d'un joueur au hasard. La seule chose qui va télégreffer la direction du sort c'est là où le boss se tourne, donc faites très attention et évitez l'attaque du mieux que vous pouvez. L'attaque part de son canon dans sa main droite et non pas du milieu du boss, donc faites attention à ça. De temps en temps il va utiliser propulseur lourd, ce qui va créer deux AOE, une sous ses pieds et une sous un autre joueur du raid au hasard. Après quelques secondes il va décoller, explosant sur sa position initiale, pour atterrir sur la deuxième position choisie en refaisant une autre AOE. Les mêlées vont donc devoir sortir du cac avant la fin du cast, et tout le monde devra de manière générale éviter de se tenir dans une zone ou l'autre. Maintenant très important, le boss va régulièrement utiliser des charges de gigavolt, qui va poser un debuff sur un joueur en mode normal et trois joueurs en mode héroïque, qui va leur mettre un méchant dot qui va exploser après 15 secondes sur tous les joueurs qui sont dans leur ligne de vue, wipant très rapidement le raid si les gens sont touchés. Pour éviter ça, chacun des joueurs va devoir aller se cacher derrière des débris pour couper cette ligne de vue. Il y a trois débris disponibles dans la salle, donc autant en normal ce sera très facile vu qu'il suffit que le joueur ciblé se casse et se planque, autant en héroïque, il va falloir assigner les trois positions rapidement pour que les joueurs puissent se planquer. Vous avez 15 secondes pour le faire, donc c'est quand même relativement long, mais il faudra faire attention. Et maintenant du coup la meilleure compétence de tout le raid, agrandisseur de monde. Toutes les minutes, le boss va rétrécir trois joueurs au hasard, qui vont potentiellement se faire piétiner par les autres joueurs de taille normale, si vous ne faites pas attention et si vous leur passez dessus, ce qui peut très rapidement les tuer. Leurs dégâts sont réduits de 99%, donc ils ne servent absolument plus à rien, à part qu'ils peuvent maintenant entrer dans les robots pour tenter de les pirater, ce qui est notre seule chance de les détruire et de s'en débarrasser. À ce moment-là, vous avez un code à entrer pour détruire le robot. Le problème, c'est que le joueur qui est dans le robot n'a pas accès au code de désactivation, ce sont les autres joueurs qui vont devoir le lui donner. En mode normal, tous les joueurs du raid, sauf celui qui est dans le robot, vont voir le code, donc vous pourrez choisir qui va lui donner typiquement l'ERL. Alors qu'en héroïque, seuls les joueurs qui sont dans l'autre robot peuvent le voir, et ils vont donc devoir mutuellement se donner le code. Donc le code, c'est quelque chose que vous voyez au-dessus de la tête du robot, vous avez 5 icônes possibles qui sont représentées derrière par des boutons sur vos barres d'action, et il faut simplement que le joueur appuie sur le bouton qui correspond à ce que son robot est au-dessus de la tête. Vous allez donc devoir vous transmettre l'icône une à une, puisque ce n'est pas le code entier qui s'affiche, c'est juste une des icônes après l'autre. Après quoi, si vous avez réussi votre affaire, tous les boutons se transforment en un seul bouton qui permet de détruire le robot, ce qui est pratique, parce que l'idéal c'est de faire un robot après l'autre. D'abord, un joueur donne le code d'activation icône après icône à l'autre joueur, et quand le joueur a fini et qu'il peut détruire son robot, avant de le faire, il donne le code à l'autre, et une fois que les deux ont fini, ils détruisent le robot en même temps, ils sortent, et tout est bon. En mode héroïque, il y a un petit ajout, le boss va aussi régulièrement téléporter le raid entier sur la position d'un seul joueur via son générateur de tunnel spatiale temporelle. Le joueur ciblé sera annoncé 5 secondes avant et devra idéalement se placer au milieu de la salle ou quelque chose comme ça pour faciliter le replacement du raid. Ça n'a pas l'air très très compliqué et très très pénible comme compétence, mais évidemment quand le boss fait ça, il va très souvent en profiter pour sauter sur le raid, et va aussi assez souvent faire un combo entre les 3 debuffs qui nécessitent d'aller se planquer pour casser la ligne de vue et la téléportation, ce qui veut dire que quand les compétences arrivent en même temps, généralement c'est le debuff, et ensuite ils téléportent tout le monde, les joueurs ciblés attendent d'être téléportés avant d'aller se cacher, sinon ils font 2 fois le déplacement et ça sert à rien. Maintenant à 40% de vie, Mekanivel s'envole, devient insensible, à ce moment-là c'est une pure phase de survie qui commence, il va continuer de poser les 3 debuffs qui nécessitent de casser la ligne de vue, et continuera de réduire 3 joueurs au hasard. Mais en dehors de ça, il n'invoquera plus les petits robots, et à la place va invoquer des moutons explosifs sur des positions fixes un petit peu partout dans la salle, qui vont péter après quelques secondes et projeter du shrapnel partout autour d'eux, forçant leur aide à esquiver tout ça. C'est uniquement une phase de survie ici, comme j'ai dit, donc il faut surtout éviter les AOE, bien gérer la décharge de gigavolt pour les 3 joueurs qui sont concernés, et surtout éviter au maximum de marcher sur les joueurs réduits, ce qui peut les tuer très très rapidement, ils sont vraiment super fragiles. Après une courte période d'intermission, le boss va redescendre, il passe en phase 3, qui est exactement la même chose que la phase 1, à un détail près, le boss va attaquer 30% plus vite, ce qui va lui permettre de stacker le buff, qui nécessite un switch tank beaucoup plus rapidement, et donc de faire plus de dégâts au tank, et va aussi régulièrement décharger une AOE sur des joueurs aléatoires, qui ajoutera un petit peu plus de pression au niveau des healers. En dehors de ça, tout est pareil, donc vous pouvez garder Euris pour cette phase, sans problème, histoire de l'écourter maximum, de toute façon pendant la phase 2, vous n'avez pas d'EPS, donc vos CD vont revenir, et du coup vous pouvez bourrer comme des salles, dès que le boss revient en phase 3, histoire d'écourter ça, parce que le boss promet de déchirer les tanks à partir de là. Voilà pour Mécanivelle, donc c'est un boss à la fois tout con, très rythmé et super original, avec une mécanique qui force les joueurs à se communiquer mutuellement des codes de désactivation, j'adore cette mécanique, c'est absolument génial, par contre, ça promet d'être assez rigolo en pick-up, ou avec des joueurs qui ont des micros de merde, voire pas de micro du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et vous sera utile dans vos aventures, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur mon stream, sur Twitch, je stream quasiment tous les soirs, c'est aussi sur cette plateforme que vous pouvez trouver des possibilités de soutien financier, via des abonnements ou des dons, soutien qui me permet depuis maintenant 7 ans de faire ce que je fais. Si vous n'avez pas cette possibilité, il n'y a aucun problème, gardez en tête que votre présence, vos commentaires, les likes sur le vidéo, et vos partages aident énormément, et remplissent déjà mon petit cœur fragile de joie et d'amour. Merci à tous, et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501